Si vous débutez dans la création de site internet avec Wordpress, on va voir comment activer un thème gratuit. C'est parti. Donc pour ça, vous allez dans votre back-end, ici dans l'administration de Wordpress, et vous allez simplement cliquer sur Apparence, Thème. Donc il y a tout un tas de thèmes gratuits qui sont proposés par défaut. Donc il suffit de cliquer sur un thème comme ça et de cliquer sur Activer pour pouvoir visualiser le nouveau thème. Donc vous cliquez simplement ici sur votre petite maison et instantanément, c'est toute l'apparence graphique de votre site qui va changer. Donc si je retourne dans l'administration, dans Apparence, Thème, je vais vous montrer avec un deuxième exemple, par exemple celui-là. Je clique sur Activer et là, à nouveau, l'apparence du site change complètement. Donc ça, c'est vraiment les thèmes de base qui ne sont pas terribles. Ensuite, si vous allez dans Apparence, Thème et que vous faites Ajouter, et bien là, depuis quelques temps, on a des nouveaux thèmes basés notamment sur les blocs qui sont un petit peu plus perfectionnés et qui permettent de personnaliser l'apparence graphique avec les blocs dans Gutenberg, donc l'éditeur de Wordpress depuis un petit moment. Donc ce n'est pas aussi puissant que Divi ou Elementor, par exemple, mais quand même, ça progresse. Et si vous n'avez pas énormément d'exigences pour votre site Internet, et bien ça vous permettra de commencer avec un thème totalement gratuit sans débourser un centime. Donc par exemple, je vais aller cliquer ici sur Installer. Hop, il est installé. Donc je vais maintenant cliquer sur Activer. Et là, cette fois-ci, c'est toute l'apparence à nouveau du site qui change. Mais vous voyez, on a quand même déjà un design qui n'a rien à voir. Évidemment, je vais pouvoir remplacer le contenu de tout ce que j'ai sur mon site. Mais vous voyez qu'on a quelque chose de plus graphique, de plus travaillé, en activant ces nouveaux thèmes basés sur les blocs. Donc je récapitule. Vous allez dans l'apparence ici, dans l'admin de Wordpress. Vous cliquez sur Thème, vous cliquez sur Ajouter. Et vous allez sur les thèmes basés sur les blocs. Je vous montrerai comment, dans la prochaine vidéo, personnaliser évidemment tous ces blocs. Voilà pour la petite astuce Wordpress du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous inscrire aux formations gratuites sur le site en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine astuce sur l'univers Wordpress sur le blog. Sous-titrage ST' 501